Musique Le panneau solaire hybride du Halsef, c'est un panneau solaire qui produit à la fois de l'eau chaude et de l'électricité. Donc on a deux faces, en premier la face avant qui est la même qu'un panneau photovoltaïque classique. C'est un panneau 60 cellules monocrystalline qui produit de l'électricité. En face arrière, on retrouve la boîte de jonction classique avec ses connecteurs MC4 et on a un cadre qui fait 4 cm d'épaisseur, même cadre qu'un panneau photovoltaïque. L'échangeur thermique en face arrière occupe toute la surface du panneau. On a de l'eau glycolée qui circule entre les deux plaques métalliques qui constituent l'échangeur et ça permet de récupérer la chaleur pour faire de l'eau chaude pour la maison. Sur le panneau final qui est livré, on a un isolant qui permet de réduire les pertes en face arrière et de produire donc plus d'eau chaude. Là je visse le raccord hydraulique qui se situe en entrée. On rajoute un joint solaire pour vraiment garantir l'étanchéité de ce raccord. On a des raccords rapides et des tuyaux flexibles qui permettent de vraiment faciliter l'installation en toiture. Une fois installée en toiture, au niveau du raccordement hydraulique, il suffit de clipser pour raccorder deux panneaux en série comme vous voyez là. Ici je rajoute une bague en plastique et là c'est bon. Ce système est vraiment très simple et du coup il n'y a pas besoin de compétence de plombier en toiture au moment de la pose des panneaux. Et en fait c'est le même principe que le MC4, les panneaux photo-actaïques, où il suffit de clipser pour faire le raccordement en série de deux panneaux. Sur le dernier panneau du champ, celui qui sera le dernier à recevoir l'eau, on place une sonde de température de surface, comme ça, une petite sonde blanche, qu'on va venir coller au niveau de la sortie, ici. Et en fait, cette sonde de température, elle est reliée à la régulation et donc elle permet de déclencher la pompe lorsque l'eau dans les panneaux est suffisamment chaude pour chauffer le ballon. Les conduites isolées qu'on voit ici, c'est la conduite qui vient du ballon solaire, donc qui amène le fluide jusque dans le champ de panneaux. Donc ici on va faire un raccord qui va être raccordé à l'entrée du premier panneau. Et ensuite on a la même chose, le même tuyau, qui est raccordé à la sortie du champ de panneaux et qui va ramener le fluide qui a été chauffé vers le ballon. Je chauffe mon café ! C'est parti ! Pour raccorder ici, ce tube-là, à l'entrée du champ de panneaux solaire, on va utiliser un raccord qu'on appelle raccord olive. On l'enfile là sur ce tube-là. En serrant, en fait, ça écrase la bague qui est à l'intérieur et du coup ça vient serrer ce tube-là. Les panneaux DualSense sont compatibles avec le système d'intégration en toiture Easyroof. Nous avons reproduit ici la structure d'une toiture réelle avec l'écran de sous-toiture et les lattes et contre-lattes qui supportent le système d'intégration Easyroof et les panneaux. Il est tout à fait possible d'utiliser un autre système d'intégration ou d'installer les panneaux sur un toit terrasse. Nicolas et Victor installent le premier panneau DualSense. C'est celui de l'entrée du champ de panneaux. Un raccord mâle lisse est en attente pour la liaison hydraulique aux conduites isolées venant du ballon solaire. Cette liaison se fait avec le raccord rouge que nous avons parlé tout à l'heure. Sur le dernier panneau du champ, le même raccord sera utilisé. Côté thermique, les panneaux peuvent être raccordés en série jusqu'à 6 panneaux. Victor connecte les raccords hydrauliques du premier et du deuxième panneau comme nous l'avons vu auparavant. Côté électrique, les panneaux se raccordent selon le plan de raccordement établi en fonction de l'onduleur. Nous allons ici les raccorder en série. Le troisième panneau installé est un panneau photovoltaïque standard. Comme vous pouvez le voir, il a un aspect visuel extérieur tout à fait similaire au DualSense. Ce qui permet, sur une toiture, de combiner photovoltaïque et DualSense tout en conservant le même esthétisme global. Les panneaux sont ensuite fixés avec le système de vis sur les pâtisions. Comme vous avez pu le constater, l'installation des panneaux DualSense se rapproche beaucoup d'une installation de panneaux photovoltaïques standard. Des compétences de plombier ne sont pas nécessaires grâce au raccordement hydraulique qui a été simplifié. Je vous invite à nous retrouver sur notre site internet dualsun.fr pour plus d'informations. Sous-titrage ST' 501